Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Kossi TV, Kossi TV Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah Après avoir loué Allah tabarak wa ta'ala Et prié sur le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam Je dis à cette auguste assemblée Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuhu Mes salutations et ma ziara s'adresse d'abord A la progéniture bénie de Mujma'ul Khatmin Sahibul Fayda Tijani Cheikh Al-Islam Moulana Cheikh Rahim Qui sont ici présents Je vous nommer Cheikh Abdou Malik, Cheikh Rahim Nias Cheikh Mohamed Moulhamin Cheikh Rahim Nias Président L'Amsardine National Ainsi que Seyid Ahmed Boukhar Nian A qui vraiment je me montre très reconnaissant Pour m'avoir permis D'assister à cette auguste assemblée Malgré mes faiblesses et mon ignorance Mes salutations également à tous les mouqadams, tous les disciples et tous les savants ici présents On m'a demandé de parler de la faïda Tijani Je lui ai dit que ça, ils en ont beaucoup parlé Nous ne faisons que suivre leurs traces Mais j'ai discuté un jour avec un grand intellectuel De l'administration sénégalaise à Dakar Il m'a dit, moi j'ai lu beaucoup de livres soufis J'ai vu, j'ai lu Ghazali J'ai lu Ibn Arabi J'ai vu Bahru Nubo J'ai vu Bahru Willaya Mais je n'ai pas vu Bahru Fayed J'ai dit, quand Allah A demandé à Seyidna Moussa D'aller rencontrer un serviteur parmi les siens Quel était le repère qu'il lui a donné Il m'a répondu Majmoul Bahrein Je lui ai dit, ces deux océans c'est quoi Il dit, certainement l'un c'est Nubo L'autre c'est Willaya Je lui ai dit, si l'un est Nubo L'autre lui est Willaya Leur union sera quoi ? Il dit, ah c'est peut-être ça la Fayda Je lui ai dit, on est trop petit pour faire ces critiques On n'a qu'à essayer de nous en servir Ainsi, Allah a créé des jonctions Entre lui et ses créatures La première jonction, c'est la hiérarchie des prophètes Qui se sont abreuvés dans l'océan de la prophétie Et sont devenus ce qu'ils sont devenus L'autre jonction Le prophète Salah Salam avait dit Al-Ulma warasatil Anbiya Les ulmas sont les héritiers des prophètes Ils se sont également abreuvés Dans l'océan de la sainteté Et sont devenus des saints Ainsi, le premier océan qui a jailli Comme l'a dit Mounanashabrahmias Quand il a parlé de Hadratu Kutsi jusqu'à la fin Il dit A jailli en premier lieu de cette présence divine De cette inicité d'Allah La présence de l'élu Mais il a dit par ailleurs Quand il parlait de Shahna Matijan Que son océan Que son océan a jailli De l'océan De la prophétie pure Ainsi Il a dit dans un verre J'ai voyagé par Mourou Et j'ai pénétré le corps d'Ahmad C'est là où il y a la rencontre entre les deux Les deux océans se sont rencontrés Mais ils ne se sont pas limités là Ils se sont interpénétrés J'ai dit à l'ami Les Wolofs disent que l'eau ne perd pas sa trajectoire Ces deux océans que vous voyez Cet océan de la prophétie Et cet océan de la sainteté Tirent leurs sources Dans l'essence divine Tous les soufis Qui ont prédé Shahna Matijani Ont tout ce que les hommes de Dieu possèdent Ils font le soubouk C'est-à-dire le voyage en Dieu Ils trouvent ce qu'on appelle les jasmes On les tire en Dieu Ils trouvent ce qu'on appelle La fana L'extinction en Dieu Et la baka La subsistance en Dieu Mais Cheikh Brahim a dit Ils obtiennent ça Mais l'amniette djahuz L'esmaïo sifat Ça n'a pas dépassé Les attributs Et les noms Dans l'artabarakota Ce qui fait qu'un grand Arif Détang Nommé Abdoul Karim Jili Avedi Au-delà des attributs des noms Et des attributs d'Allah Il y a une apparition Cette apparition Nul n'est censé ignorer Que c'est la source Où ces océans N'est-ce pas Sont dérivés Voilà pourquoi Quand ils sont apparus Et que chaque océan A abreuvé Les hommes qui ont été prévus Depuis Ezel Par Allah Ils sont retournés A leur source Et un homme Y est apparu Mais avant que cet homme N'apparaisse Cette station Était déjà camouflée Dans la station De Khatimoul Dans la station De Khatimoul Aulia En l'occurrence Cheikh Namatijan Qui avait dit Mes deux talents Sont sur le cou De chaque wali Ils lui ont demandé Quels sont ses talents Les gens Les grands hommes Ont interprété Que l'un c'est la Khatmia L'autre c'est la Khatmia La Khatmia Il l'a reçu Le 12 Mouharram La Khatmia Il l'a reçu Le 18 Safar Mais la Khatmia Son nom L'indique C'est caché Était enfouie N'est-ce pas Dans la Khatmia Ce qui fait que Il est Le khatimoul Aulia Maqamun lehu Il a Yomidin Il est donc Le saut de la sainteté Et c'est une citation Qui lui essuyait Jusqu'à la fin des temps Mais la Khatmia Était cachée dedans Et son heure N'était pas encore arrivée Voilà pourquoi Il avait dit Vers la fin des temps Il y aura une profusion Déferlante De connaissance divine Au sein de mes compagnons A telle enseigne Que les gens Adhéreront Dans notre tariqat En grand nombre Et le signe de cet homme Ce sera que Des gens de races différentes Venus de conflits Différents Se regrouperont Autour de cet homme Nous savons tous Que parmi les 124 000 prophètes Il y a un Qui est Parmi les successeurs Les héritiers C'est-à-dire les saints Il y a un Qui est En l'occurrence Cheikh Ce qu'il a C'est des khulafahs Ils sont tous Mériteurs Mais parmi eux Il faut qu'il y ait un Qui hérite N'est-ce pas De cette grande Citation De Cheikh Le Coran L'avait dit Si vous êtes droit Si vous êtes droit N'est-ce pas Dans la voie On vous fera boire D'une eau Abondante Cette voie C'est quoi C'est l'héritage De la haqq Mohamedia Qui est apparu D'abord En tant que Aujourd'hui En Rassou Salaam Mais qui est apparu Également N'est-ce pas En tant que Khalq En l'occurrence Cheikh Le Khatim En l'occurrence Cheikh Mais qui devait Maintenant N'est-ce pas Apparaître A l'union N'est-ce pas De ces deux Grands océans Et ce Khalife Qui va apparaître Là-bas Est le maître De tous les Khulafats De Cheikh Et c'est en lui Que tous les Cheikh Puisaient En Cheikh Comme tous les saints Puisaient En Cheikh Et que tous les prophètes Puisaient Dans l'océan Du prophète Mohamed Salaam Alhamdulillah Et les grands L'ont indiqué Cheikh L'est Quand les mauritaniens Ont afflié autour de lui Il a cru que c'était La Fayda Mais il n'y avait Que des blancs Et Cheikh Tijan avait dit Kaba Il achata Des races Différentes Ainsi Une autre élite Noire A eu Une grande affluence Mais il n'y avait Que des noirs Et Alhamdulillah Et Mohamed Al-Hafaz Ou Al-Khayri Allah Aussi Prédit En disant Je suis le promoteur De la Fayda A l'âge de 30 ans Et aucun ne comprend Mieux que moi Le Coran Et la Sunna Mais après Il a compris Que c'était Virtuel en lui Parce qu'une station Apparaît réellement Chez les titulaires Mais virtuellement Chez N'est-ce pas Les autres Donc C'est ainsi Qu'il y a eu De grands L'un l'a cité Tout à l'heure Ousmane Danfodjo Qui n'était pas De la terre Tijani Avaient parlé Du renouvelleur De la foi N'est-ce pas Dans le 20ème siècle Imam Hassan Qu'Allah augmente Sa lumière L'a fait apparaître Dans le Vivificateur De la Sunna Un poème Où ce dernier Dit Que le Renouvelleur De la foi Du 20ème siècle S'appellera Ibrahim Son père Abdellai Il viendra De l'ouest En tout cas Du Nigeria Et son signe C'est qu'il fera Beaucoup de visites Chez le prophète Salaam Donc tous ces signes Toutes ces prédictions Sont tombées Exa Autour de Moulin Et il avait dit Également Lui Que ce serait A une période De crise Nous savons Qu'en 1929 C'est là Où Chez Abraham A commencé A faire apparaître La faïda Il y a eu La crise économique mondiale Donc il y a une crise Dans l'apparence Qui est la crise Économique mondiale Mais il y a une crise Aussi dans le réel Dans le cachet Parce que tous les grands Hommes spirituels N'avaient plus A étancher leur soif Par les doses Qu'ils avaient Donc ils étaient tous En retraite spirituelle Et Cheikh Abraham Ava annoncé Que la faïda Apparaîtra Dans quelques temps Alhamdoulilah En 1930 Il l'a vulgarisé Et Alhamdoulilah Ça s'est élargi Par tout le monde Nous avons vu Toutes les races venir Et la première La meilleure preuve Madame La meilleure preuve Est que Ceux qui ont amené La tariqa ici En Afrique de l'Ouest Je veux dire Le petit-fils De Chambal Hafez Le petit-fils De Seyid Mouloudval Qui est le maître De Abdou Karim Diallo Et de Cheikh Marfoutiou Tous sont venus N'est-ce pas Renouveler leur tariqa Au progrès Moulana Cheikh Abraham Nias Alhamdoulilah Les autres Les soufis C'était dans les attributs Et les noms Mais la faïda Est apparu Dans l'essence divine même Voilà pourquoi C'est devenu faïda C'est-à-dire Une profusion N'est-ce pas Déferlante Comme il l'a dit On lui a demandé Une fois Combien de Disciples vous avez Un journaliste arabe Il dit Moi j'ai pas de Disciples Il dit Si c'est que vous avez Au Nigeria Au Cameroun Au Chad En Mauritanie Il dit Trois sont venus vers moi Le premier Est un mécréant Il voulait être musulman Je lui ai dit Je lui ai parlé Des paroles de Shahada Il les a répétées Celui-là Il est musulman D'Ibrahim Ou bien d'Allah Il dit Il est musulman D'Allah Le deuxième Est musulman Il voulait prendre La tariqa tijani J'en suis autorisé Je lui ai dit Les conditions Il a accepté Je lui ai autorisé A pratiquer La tariqa tijani Il est disciple Le chèque tijani Ou d'Ibrahim Il est disciple Le chèque tijani Il dit Le troisième Est musulman Tijani Mais qui veut accéder A son seigneur J'ai pris sa main Jusqu'à lui dire Te voilà à ton seigneur Quand tu livres Le serviteur à son seigneur Il est serviteur D'Ibrahim Ou de Dieu Le serviteur d'Allah Il dit C'est pourquoi moi j'ai dit Je ne suis venu Que pour souder la cassure Parce que je suis donc Le successeur L'héritier Du sir De mon sir Je m'excuse D'avoir un peu Prolongé Mais aussi C'est vraiment dommage Qu'on n'ait pas pu En tout cas Élargir Parce que c'est un thème Extrêmement large Mais je vous remercie De m'avoir quand même Invité à ce symposium Et de dire En tout cas C'est quelques mots Je m'excuse aussi Auprès de ces illustres Personages Pour parler de Ceux qui les appartiennent Ceux qui connaissent Mieux que moi Akhir Alhamdulillah Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci Merci